La Mairie de la Possession, le Casino de Saint-Gilles, Hype Energy et l'IOFC vous présentent le Gala de Pancras de l'IOFC 2. Effectivement, deux combats pour deux ceintures. Le premier en plus de 93 et le second en moins de 70. Les deux Mathieu vont livrer une vraie bataille de voileau. Ils vont se livrer cordial, mais on va avoir droit à un super combat. Ils ne sont pas là pour rien, ils se sont préparés depuis des mois. Ils sont là pour décrocher la ceinture des IOUFC. Un pronostic là-dessus, Morgan ? Alors, pronostic, je dirais Mathieu Grondin. Je pense que physiquement, il est plus affûté. Ceci dit, un combat ne se joue pas que là-dessus. Et Mathieu Armugom, à toutes ses chances, pourra emporter ce combat. Bon combat, soyez fermés. On verra tout de suite la tendance. Oui. Mais je pense que ça va se terminer au sol. Ça part tout de suite, très fort, en percussion. Et voilà, comme on l'avait prédit, donc ça va très vite au sol. Mathieu Grondin qui prend dans sa garde. Mathieu Armugom. Il a essayé d'attraper son bras pour faire une kimura, mais ça n'a pas réussi. Et non, et Mathieu Armugom qui préfère revenir debout. Ça va repartir à coups de pied, là, vous allez voir. Et voilà, comme vous l'aviez prédit, un middle kick de la part de Mathieu Grondin. Encore un middle, suivi par un gauche-droite. Bonne esquive. Bonne esquive. Il est amené au sol. Si je dois prédire, je donnerai un avantage à Mathieu Grondin. Oui, effectivement, pour le moment. Donc là, cette fois-ci, c'est Mathieu Grondin qui est dans la garde d'Armugom. Il arrive à s'en sortir. Voilà, c'est lui qui repasse son contrôle. Contrôle latéral. Il va essayer de travailler sur un bras. Pour avoir la submission. Pour avoir une soumission. Mathieu qui arrive à se retourner. Mathieu Armugom. Oh, joli. Très beau contre de Mathieu Armugom. Mathieu Grondin a essayé de prendre son dos. Passé par derrière. Qui a été contré tout de suite. Et ça reprend debout. Encore un middle kick de Mathieu Grondin. Hop. Il s'accroche. Il amène au sol. Le Roi Armugom. Je pense que Mathieu Grondin va essayer de travailler sur une clé de cheville. Voilà, c'est parti. C'est parti sur une clé de cheville. Il faut faire attention pour Mathieu Armugom qui s'est fait avoir comme ça. Il y a un an. Même lieu. Il arrive à tourner pour l'instant. Il y a toujours une clé. Mais Mathieu Armugom montre au public qu'il n'y a pas de soumission. Une autre tentative de Mathieu Grondin sur l'autre cheville. Ah, ça y est. Il a abandonné. Il s'est fait avoir sur l'autre cheville. Malheureusement, ce n'est pas le point fort de Mathieu Armugom. Les chevilles. On s'y attendait un peu. Effectivement, oui. Face à un spécialiste du Jiu-Jitsu brésilien. On voit que les combattants, tout de suite, se congratulent. Ils se respectent. Ils se respectent. Encore une fois, le fair play est de mise ce soir. Grand gala. Grand combat. Grand spectacle. Et surtout, très bon esprit. Sur cette dernière prise, on croyait que Mathieu Armugom s'était échappé, en quelque sorte. Il s'était échappé, effectivement. Quelque chose. Ceci dit, Mathieu Grandin, tout de suite, a continué à travailler sur l'autre cheville qui était mieux à exposer. Et là, cette fois-ci, Mathieu Armugom n'a rien pu faire. Le rare Armugom s'est fait attraper par une clé de cheville. Il a perdu un peu battement, non ? Oui, c'est vrai. Mais bon, le combat, c'est comme ça. Il y a toujours des phases où on peut se faire avoir. Malheureusement, la possession ne porte pas chance à Mathieu Armugom, qui s'est fait avoir sur le même type de clé en plus. Alors qu'on croyait qu'il s'était libéré. Oui, il s'était libéré, mais il s'est fait attraper pour l'autre cheville. Et malheureusement, il s'est fait avoir sur cette soumission. Décision pour la ceinture des nu de 93 kilos, présentée par Casino Saint-Gilles. Décision des juges est donc déclarée vainqueur par soumission. Le coin bleu, Mathieu Grandin ! Voilà, donc Mathieu Grandin qui remporte cette ceinture. Il est plus de 93 kilos. Victoire méritée. Pourtant, il n'avait pas n'apporté qui face à lui, en la personne de Mathieu Armugom. Mais il a quand même réussi à le soumettre. Merci.